Bonjour à tous, la Sidra de Shemini relate les faits concernés l'inauguration du Nishkan du tabernacle dans le désert et qui était grandiose au plan spirituel et absolument exceptionnel. D'abord, ce huitième jour, qui était le premier jour de Nisan, faisait suite à sept jours pendant lesquels on avait monté et démonté, c'est-à-dire construit et démonté le Nishkan, le tabernacle. C'est le huitième jour qu'il a été construit et définitivement érigé par Moïse. A partir de ce huitième jour, le premier Nisan, ont commencé les sacrifices d'inauguration par chacune des douze tribunes. C'était un moment exceptionnel. La Torah raconte, dans cette ambiance particulière, les fils de Aaron, Nadav et Aviv, souhaitent offrir un sacrifice d'encens qui n'était pas demandé et ils atteignent une extase tellement élevée que tout simplement leur âme s'envole. Ils sont morts. Mais c'était un moment pour eux d'élévation de leur âme dans la volonté de s'attacher avec Dieu. C'est dire que la paracha de Shemini nous raconte l'inauguration du Temple et les événements qui se sont produits et qui indiquent la très grande élévation spirituelle du peuple juif. Le texte dit même qu'un feu est descendu du ciel. Le peuple a vu d'une certaine manière une manifestation de Dieu et il en a conçu une élévation très très grande. Le peuple s'est prosterné. C'était donc, encore une fois, une très grande révélation. Or, la même sidra continue avec les lois concernant les animaux purs et impurs. Et elle se termine par l'interdiction de consommer des choses qui sont peut-être attirantes, c'est-à-dire des insectes. On peut s'interroger sur le fait qu'après une telle élévation spirituelle, nous ayons besoin d'entendre des interdictions aussi fondamentales et naturelles que l'interdiction de consommer des insectes ou des animaux impurs. Et le rabbi nous donne une réponse très profonde. Il est évident que les lois de la cache-route requièrent une acceptation, une certaine soumission à Dieu. Une soumission qu'on comprend. Puisqu'il a interdit certaines choses, nous n'avons aucune raison de ne pas obéir à ses commandements. Mais nous pourrions nous tromper. Nous pourrions croire que lorsque nous sommes au niveau de la première partie de la Sidra, dans laquelle on raconte les sacrifices extraordinaires qui ont été faits à l'innovation du Mishkan, où l'on raconte que Nadav et Avihu ont ressenti une élévation de leur âme qui a fait que leur âme a quitté leur corps. Nous pourrions penser que la soumission à Dieu n'est plus nécessaire lorsqu'on est à un niveau d'élévation spirituelle tel. Et c'est là l'erreur. Le bitoul et le kabbalat ol, c'est-à-dire la soumission à Dieu, sont autant nécessaires lorsque l'on est à un certain niveau de pratique, on a un certain niveau d'études, on est à un certain niveau spirituel, où peut-être qu'on peut avoir la tentation d'avoir une certaine auto-satisfaction, de sentir qu'on fait bien, et que par conséquent, notre service de Dieu a une certaine valeur. Et vient l'enseignement et les interdictions concernant les animaux impurs qui nous rappellent à l'ordre et qui nous disent que notre judaïsme est fondé sur notre soumission à Dieu et non pas sur un sentiment personnel d'auto-satisfaction quelconque. Sous-titrage ST' 501